En fait, tout commence avec les deux premières maisons que j'ai réalisées à Anglo. Il y avait un terrain très important, puisqu'il faisait plus d'un hectare, et deux amis très copains qui m'ont dit, écoutez, on est libre, on vous laisse complètement carte blanche. La seule chose qu'on exige, comme on a acheté un terrain d'un hectare, c'est qu'on soit complètement isolés l'un de l'autre. Et ce que je leur ai proposé, ils s'attendaient évidemment à se trouver à l'extrémité du terrain, et je leur ai dit, la seule solution c'est de vous mettre là, dos à dos. Et donc, ils ont trouvé l'idée au début assez sauvrenue, mais on a construit les deux maisons, et ils étaient tout à fait satisfaits, parce qu'évidemment, l'un regardait par l'autre, l'autre regardait par là, avec des nuances d'orientation, avec le soleil bien sûr. Donc on peut partir de cette réflexion-là, puisque le grand souci là, c'était l'intimité. Pour moi, une des questions majeures du travail, c'est de rechercher cette intimité. Et par la suite, dans tout ce que j'ai évolué, ça a toujours été un des critères principaux, respecter l'individualité des gens. Une bonne communauté pour moi, réussir la communauté, exige un point essentiel, c'est que l'individu soit, que l'individu, en tant qu'individu ou cellule familiale, peu importe, soit complètement, puisse vivre complètement dans l'intimité de sa cellule. Et plus son intimité sera grande, quand il sortira et qu'il aura le contact avec les autres, plus les contacts seront valables. Plus il subit, c'est le cas du verticalisme, plus il subit ses voisins, moins il a envie de les voir en descendant. C'est une vérité logique à comprendre. Donc, dans cet esprit-là, pour prendre l'exemple de l'opération du château, l'idée était donc de travailler sur une trame qui était à l'époque de 12-12, 6-6-6-6, avec une partie qui était patio, et le reste, donc en additionnant le système, on pouvait atteindre, d'une part, une intimité très grande. J'y ai habité une maison un an et demi. Je peux vous dire que c'est vrai. On finit, au bout d'une journée, si on ne sort pas, par se demander s'il n'y a pas blackout complet, une guerre nucléaire, et est-ce qu'il existe encore un monde ailleurs. Honnêtement, on ressent cette espèce presque d'excès d'intimité. Auquel cas, on sort, et on rencontre un voisin, ouf, le monde n'est pas disparu, il existe encore des voisins. On est heureux de voir son voisin. On va vers lui, on le salue. C'est évident que quand on a subi son voisin, par-dessus, par-dessous, par les côtés, ou par le palier, et quand on ressort, on n'a plus tant vu, il faut une plaque. Donc, cette notion d'intimité est très, très importante. On parle rarement de ces opérations sur le modèle d'habitat. Cette maison, elle, que tu évoques, là, il y a le patio, mais comment elle fonctionne à l'intérieur ? J'ai beaucoup évolué sur ce plan-là. L'idée au château était d'une simplicité biblique, puisque, je répète, on était sur une base d'une trame avec six, 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 et puis douze, douze. Donc, on avait des carrés de douze, douze. Et la maison, c'était ça. C'est très simple. Là, les utilités, cuisine, etc. Et ça, la nuit, le jour. Un escalier qui était par ici et qui montait un petit étage avec deux chambres d'enfants. Aujourd'hui, pourquoi je dis que ça a évolué ? Ça ne marche plus. Je crois qu'aujourd'hui, une maison intelligente, même pas intelligente, une maison doit obligatoirement avoir plusieurs espaces de vie. C'est impensable. Impensable qu'une famille avec des ados, par exemple, dispose d'un séjour-salon, point. C'est inviable. Invivable parce que le gamin et l'ami n'accepteront en aucun cas d'en recevoir ses copains et ses copines dans le salon des parents par conséquent, ils n'ont pas d'espace. Et je crois que quand je parlais de l'intimité tout à l'heure de la cellule familiale, c'est une chose. Mais à l'intérieur de la maison, on devrait aussi considérer que le besoin à l'intimité est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que le couple, s'il est fusionnel, très bien vivre comme une seule personne, je veux bien, mais les enfants, certainement pas. Donc il faut qu'ils puissent avoir dans une maison un isolement. On travaille actuellement, par exemple, sur les petites maisons de 80-85 m² parce que quand on a beaucoup de surface, la chose paraît facile et où on réussit malgré tout à créer cette deuxième surface, que ce soit sur un palier agrandi d'étage, que ce soit de 36 façons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada